C'est la suite de la compétition, en ce sens que c'est une compétition qui est âprement disputée. Les équipes ne se rendent pas facilement, elles se battent vraiment et elles sont capables de se régénérer. On a eu des surprises pour les qualifications au premier tour et là les huitièmes commencent avec des surprises. Le Nigeria semblait intouchable avec ses trois victoires, or il est tombé d'entrée en huitième de finale face à la Tunisie qui n'avait pas été très brillante dans les poules, mais qui a su élever son niveau de jeu, qui a su s'organiser tactiquement et réussir un coup de maître face au Nigeria. On a le Burkina Faso, même si c'était du 50-50 avec le Gabon, ça n'a pas été facile. Donc, non, je crois qu'il faut surtout que ce qu'on dit favori réalise bien qu'être favori n'est pas gagné. Donc, vous pouvez être favori, mais vous devez toujours rester concentré et imaginatif et travailleur pour pouvoir ne pas vous laisser surprendre. Déjà, le Maroc est favori, bien sûr, mais seulement il faut bien savoir que le Malawi n'est pas une équipe à se rendre facilement. Donc, le Malawi croit en ses chances. Le Malawi a fait de bons matchs au premier tour et va croire que la chance peut lui sourire. Et surtout, en voyant ce qui s'est passé ailleurs, ils vont croire encore davantage. La seule chose qui me rassure, s'il y avait besoin d'être rassuré, c'est que j'ai bien l'impression que les Marocains savent prendre les choses au sérieux à tous les niveaux. Déjà, le Maroc est la seule équipe qui ne présente pas de cas de Covid, précisément parce que le Maroc a pris des mesures vraiment draconiennes pour éviter d'être contaminés. Ils ont été critiqués parce qu'ils étaient incompris, mais je crois que c'est une attitude absolument professionnelle de la part des dirigeants marocains. Et sur le terrain, cela se poursuit avec une équipe du Maroc qui est sérieuse, qui peut être mise en difficulté, mais qui garde toujours son sérieux et sa lucidité. Je me rappelle du dernier match contre le Gabon. Bien qu'on ait changé quelques jours, l'équipe a joué toujours très bien. Mais surtout, je leur dis bravo parce qu'ils ont joué avec fair play, ils ont été menés, mais jamais ils ne se sont énervés. Ils ont joué avec sang-froid, lucidité et toujours le sourire et le fair play. Je dis bravo aux garçons, ils ont été à la hauteur. On doit gagner en restant grands, les grandes équipes gagnent en étant fair play, c'est très bien. Je pense qu'il est difficile de donner un favori. Vous savez très bien qu'au début de la compétition, ou en tout cas même après le premier tour, on aurait mis le Nigeria parmi les favoris, parmi les équipes susceptibles de remporter le trophée. Or, le Nigeria est déjà éliminé. Donc je pense que non. On a des équipes qui jouent bien, qui présentent quelque chose de solide, on peut les citer. Mais de là à dire favori absolu, ce ne serait pas juste déjà vis-à-vis de la compétition et des efforts que font les autres. Mais on sait très bien aujourd'hui que le Cameroun, le Maroc, la Côte d'Ivoire sont des équipes suffisamment solides. Le Sénégal, on attend de voir, on sait qu'il a de bons joueurs, mais les bons joueurs ne jouent pas au foot, c'est les équipes qui sont inscrites. Donc il faut réussir à former une vraie équipe pour penser gagner. Et donc voilà. Mais pour la victoire finale, il faudra atteindre, bien sûr. L'élimination algérienne paraissait improbable. Mais d'entrée de jeu, on aurait pu imaginer que l'Algérie n'irait pas loin. Regardez la différence entre l'Algérie ou la Tunisie, le Maroc. L'Algérie n'a pas pensé à jouer, l'Algérie a pensé à se plaindre tout le temps et à se plaindre de choses qu'elle ne pouvait pas changer. Elle se plaignait de la chaleur. Qu'est-ce que vous y pouvez ? Elle se plaignait du vent, elle se plaignait de l'humidité, elle se plaignait de l'horaire du match, elle se plaignait des sorciers dans la forêt, elle se plaignait de l'air de jeu. L'air de jeu, c'était la même pour les trois autres équipes qui ne se plaignaient pas. Donc je peins et comme par hasard, les trois autres équipes se sont qualifiées. Je pense que ce qui est arrivé aux Algériens doit apprendre à tout le monde quel est le vrai comportement du champion. Un champion ne se trouve pas d'excuses, un champion se prépare durement et un champion se concentre après sur sa performance et non pas sur les à-côtés.